L'opération de déguerpissement entamée par le district autonome d'Abidjan se poursuit, notamment à Abobo. Le 10 mai, ces travaux ont engendré la chute d'un pylône électrique à Abobo-Dokui. Dépêchés sur place, les équipes de la CIE se sont rapidement mises à l'œuvre. Actuellement, les équipes sont à T2 pour pouvoir remettre en service, notamment par la réparation de l'eau qui est affectée. Le délai, vous notez avec moi que c'est pas beaucoup important. Nous avons le délai estimé deux semaines. Mais en lien avec les perturbations causées par ce syndicat, nous allons faire des contrôles pour réduire ce délai. Pour l'instant, nous pouvons annoncer que les perturbations vont durer jusqu'à deux semaines. Cette situation a occasionné plusieurs pertes matérielles chez les riverains du quartier environnant. J'ai perdu de l'argent, 1,5 million de francs, qui est d'abord l'argent de la cantine des femmes. D'abord aussi, j'ai perdu mon magasin, 3 conteneurs de magasins, qui m'a coûté au moins 10 millions. L'incident a entre autres perturbé la fourniture en électricité de plusieurs localités, dont la zone d'Abidjan Sud, de Bassam, de Bonoa, d'Adiaké et d'Assini. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada